Bonjour et bienvenue au CIPH au Maître des Masques. Je suis votre animateur Dominique Tremblay et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons utiliser le cybergéomètre afin de faire un trapèze rectangle, c'est-à-dire un trapèze avec un angle de 90 degrés. Pour ça, il faut bien évidemment connaître les propriétés de ce type de trapèze-là. On se souvient de la définition du trapèze, au moins une paire de parallèles, donc nous allons faire la construction d'une paire de parallèles et ensuite nous allons aussi utiliser la droite perpendiculaire. On commence tout de suite. Voici la première droite, c'est ici. Maintenant un point qui me permettra de construire la deuxième parallèle. Construction d'une parallèle. Voilà. Maintenant vient l'étape de la perpendiculaire. Donc pour la perpendiculaire, j'ai déjà un point ici et j'ai ma droite ici. Je vais donc tout de suite construire à partir de cette droite et ce point de la perpendiculaire. On a maintenant le 90 degrés dans notre trapèze rectangle. Et là tout ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter un segment ici pour compléter un segment quelconque. Parce qu'on a déjà répondu à la définition de notre trapèze. Maintenant, on peut relier ici les sommets de notre trapèze afin de le rendre plus visible. De cette manière, ensuite, on peut sélectionner les droites superflues. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et de faire masquer les droites. De cette manière, oh, j'ai oublié un petit point. Je vais sélectionner le petit point et je vais aller masquer le point aussi. Et voilà, nous avons un trapèze rectangle 100% indestructible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !